Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode où on va parler de Lightroom à Darktable et on va regarder les aspects migration. Alors dans les épisodes d'avant ce que j'ai fait c'est que j'ai vérifié le fonctionnement Darktable et j'ai regardé un peu est ce que je retrouvais mes petits que ce soit dans le module bibliothèque, le module cartes, le module développement. Donc ça c'est les vidéos d'avant vous les avez vu j'espère en tout cas et on voit que je dirais il y a plein de choses qui peuvent être faites donc c'est plutôt positif. Maintenant vous avez travaillé pendant des années avec Lightroom, comment ça ça va aller dans Darktable ? Si on regarde aujourd'hui une photo elle est caractérisée principalement par trois choses. On a la partie rangement, elle est rangée à un endroit. Ensuite on a plein de choses qui concernent plutôt l'identification de la photo, qui est à dessus, où est-ce qu'elle a été prise. Tout ça on peut le symboliser par ce qu'on appelle les métadonnées, les métadatas. Donc en fait c'est des données qui sont associées à la photo. Donc sur Lightroom c'est les mots clés, c'est tous les champs que vous avez à droite au niveau des métadonnées, le titre, la légende, plein de choses comme ça. Et ensuite vous avez la photo, elle est développée, elle peut éventuellement avoir différentes versions de développement. Alors j'ai fait deux ou trois tests, je ne suis pas allé forcément jusqu'au bout, mais en gros j'aurais tendance à dire pour ce qui est de l'arborescence, donc où sont rangées vos photos, Darktable va pouvoir reprendre votre arborescence, ce n'est pas un problème particulier, il peut même lorsque vous importez les photos faire aussi des trucs par date ou ainsi de suite. Donc là j'aurais tendance à dire que c'est bon et éventuellement si ce n'est pas bon, comme je dis toujours, le meilleur outil qui peut vous permettre de quitter Lightroom c'est Lightroom lui-même. C'est-à-dire qu'avec Lightroom vous allez pouvoir préparer tout ce qu'il faut pour faire ensuite une migration correctement. Vous avez notamment des plugins dont je vous ai déjà parlé, donc allez sur la page de formation Lightroom et vous trouverez des trucs là-dessus. Il y en a un qui s'appelle Collection Publisher qui est capable d'exporter des photos en conservant l'arborescence des collections, donc en fait il va créer une arborescence sur disque qui correspond à l'arborescence des collections et on a un autre truc qui s'appelle Folder Publisher qui permet de faire en gros la même chose avec les dossiers. Donc je dirais que ces deux plugins vont vous permettre, si vous voulez changer votre arborescence, de préparer le boulot pour que ensuite l'importation dans Darktable se passe correctement. Mais comme je dis, Darktable peut déjà reprendre simplement votre arborescence. Donc là-dessus, je ne suis pas inquiet. Ensuite, on a les métadonnées. Alors Darktable peut en reprendre une partie. J'ai fait des tests, par exemple les étoiles c'est repris, la couleur c'est repris, mais j'ai mis des trucs dans Titres et Légendes, ce n'est pas repris parce que je pense que Darktable doit utiliser le Titres et Légendes des champs IPTC. Donc là, il va falloir que vous regardiez un peu là où vous mettez vos infos. Ensuite, vous générez le XMP pour la photo, vous l'incorporez dans Darktable et vous voyez ce que vous retrouvez. Et ce que vous ne retrouvez pas, il va falloir que vous trouviez un champ que Darktable arrive à lire correctement. Et il va falloir avec des plugins comme Search, Replace, Transfer, transférer des informations que vous aviez. Si je prends le titre, par exemple, vous aviez des informations dans le titre, il va falloir les transférer dans Titres IPTC pour que Darktable puisse par exemple les prendre. Donc ça, c'est pareil, vous allez pouvoir faire un boulot de préparation pour tout ce qui est mots-clés, métadonnées ou ainsi de suite, pour que Darktable puisse ensuite vous redonner les informations que vous aviez mises à l'intérieur de Lightroom. Donc ça, c'est un boulot, vous le préparez dans Lightroom aussi. Ensuite, on a les développements. Alors, moi, mon point de vue, c'est tout à fait illusoire de reprendre les développements dans Darktable. C'est deux outils différents, ils n'ont pas les mêmes outils de retouches, ils ne sont pas faits pareil. Donc même si aujourd'hui, Darktable est capable de reprendre certains paramètres de développement que vous auriez dans les XMP, vous allez de toute façon avoir un développement qui n'est pas finalisé. La plupart des choses ne seront pas repris si vous faites beaucoup de retouches locales. Il faudra reprendre le boulot de toute façon. En plus, je dirais, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt d'aller reprendre un développement ? Je veux dire, un développement, vous avez fait le développement, il est fini le développement. C'est quelque chose que vous aviez fait il y a deux ans. Pourquoi vous voulez le reprendre ? Alors, je suis d'accord avec vous qu'il y a des cas très particuliers. Vous les imprimez, il faut passer par un épreuvage d'écran ou je ne sais pas trop quoi. Il faudrait peut-être ajuster un truc à droite à gauche. Ça peut arriver, mais dans le cas général, lorsqu'on a fait un développement, le développement, il est fini. Donc, pourquoi vouloir absolument le reprendre ? Donc, moi, j'aurais tendance à dire, si j'ai un conseil à vous donner, vous faites une version TIFF de toutes vos photos développées, d'accord ? Et vous incorporez ça dans Darktable, vous incorporez le RAW et vous incorporez le TIFF développé version finale. Si vous avez besoin de la version finale, exporté pour un forum ou quoi que ce soit, vous utiliserez le TIFF. Et si vous voulez reprendre un développement, vous le referez complètement parce que les outils, de toute façon, ne sont pas les mêmes. Donc, vous allez au fur et à mesure prendre d'autres habitudes de développement et finalement, vous irez sûrement assez vite à développer avec le module des développements de Darktable plutôt que d'essayer de singer, ce n'est pas le terme, mais de copier ce que vous faisiez avec Lightroom. C'est juste différent. Donc, moi, je ne me prendrais pas trop la tête à me dire, ah, mais Darktable ne reprend pas mes développements, donc je ne vais pas utiliser Darktable. Non, non, pour moi, ce n'est pas un argument qui est valable. Je dirais, de toute façon, c'est deux outils différents, il faudra vous y faire et ça serait pareil avec n'importe quel autre logiciel du commerce. Je dirais, les dématriceurs sont de toute façon différents. Quelques précautions que je vous conseille de prendre, faites une copie de tout avant la migration. C'est-à-dire qu'il faut absolument garder un environnement Lightroom et un nouvel environnement Darktable. N'allez pas travailler sur la même photo au même endroit avec un fichier XMP que vous allez partager entre les deux applications. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez problématique. Surtout que si vous êtes obligé de revenir ensuite sur Lightroom, pour récupérer une donnée que vous aviez oublié, une photo, allez vérifier un truc, ils vous font un environnement Lightroom opérationnel. Donc vraiment, moi, je vous conseille d'avoir les deux environnements en parallèle, donc d'avoir la copie de tous les rows en parallèle, ne pas travailler sur les mêmes. Donc évidemment, ça va vous demander plus de place disque, mais ça me paraît quand même un peu plus sécuritaire que d'essayer d'y aller comme ça à la va-vite avec les mêmes photos dans le même répertoire. Moi, je ferai des copies, moi personnellement. Mais bon, j'ai beaucoup de disques durs chez moi, donc je n'ai pas vraiment de problème de place, mais même quand même, faites une sauvegarde avant de l'environnement Lightroom, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ensuite, ma conclusion. Je pense que Darktable est une alternative crédible à Lightroom. C'est évidemment pas le même outil, il n'y a évidemment pas les mêmes fonctions. Dans les tests que j'ai pu faire, l'importation, ça s'est mal passé, mais je dirais, c'est une erreur de jeunesse. Le HDR, je l'ai trouvé assez moyen, il n'y a pas le panorama, mais d'un autre côté, il y a plein d'autres fonctions de développement local qui sont quand même pas mal, avec des latitudes d'application de ces retouches locales qui sont quand même assez grandes. Donc, je dirais, pour moi, c'est une alternative crédible à Lightroom. Mais par contre, aujourd'hui, pour moi, la version Windows est trop jeune. Il n'y a pas le module d'impression, par exemple, c'est quand même un gros manque pour tous ceux qui impriment. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut attendre un peu une prochaine version pour voir s'ils intègrent ces manques-là dans la version Windows. Je pense qu'ils vont le faire. C'est simplement que pour l'instant, ça n'a pas été fait. Ils ont des problématiques techniques à gérer. Ensuite, je dirais, ça va dépendre un peu de votre niveau en développement Lightroom. Si aujourd'hui, vous comprenez parfaitement ce que vous faites avec Lightroom, vous connaissez tous les curseurs, vous êtes capable de dire à quoi ça correspond. Passer à Darktable, ça ne devrait pas être trop un problème pour vous. Si, par contre, vous êtes débutant en développement Lightroom, j'ai peur que passer à Darktable soit beaucoup plus problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'outils et il y a aussi beaucoup plus de curseurs de partout. Alors, quand on sait à quoi ça correspond, c'est très pratique. On peut faire beaucoup de choses. Malheureusement, si on est un peu débutant, j'ai peur que vous soyez très rapidement paumé avec Darktable. Donc, c'est pour ça. J'irais, si c'est bien réfléchi, vous connaissez bien Lightroom, vous connaissez bien le développement, j'aurais tendance à dire que Darktable, vous pouvez y aller. Oui, ça ne sera pas pareil. Oui, il y aura des manques, mais il y aura des choses en plus. Il faudra juste vous habituer. Ça, c'est la gestion du changement. C'est des choses qu'on nous apprend en management. Donc, il faudra gérer le changement. Par contre, si vous êtes débutant et vous ne comprenez pas tout à fait bien ce que vous faites, Darktable est un peu complexe, je trouve, puissant. C'est lié à la puissance. Puissant, mais complexe. Voilà. Donc, je m'arrêterai là sur les vidéos Darktable, parce que moi, je ne vais pas changer. Pourquoi je ne vais pas changer ? Parce que je suis content avec mon Lightroom et mon Photoshop et que, à moi, à titre personnel, ça ne m'apporterait pas grand-chose aujourd'hui. Je ne vous dis pas, peut-être qu'un jour, c'était l'objectif de ce test. C'était de voir si demain je veux changer, est-ce que Darktable est une alternative crédible ? Moi, je trouve que Darktable est une alternative crédible. J'espère que ces quelques vidéos vous ont semblé intéressantes, que ça vous fera réfléchir. Réfléchissez bien, n'y allez pas trop vite. Vous avez le temps si vous voulez changer, mais en tout cas, si vous cherchez une alternative à Lightroom, je pense que vous pouvez regarder du côté de Darktable. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501